On fait des gâteaux, c'est pour les autres, c'est jamais pour ça ! Exactement, c'est vrai ! Quoique, vous croyez-vous le fond de la casserole ou pas ? Bon les amis, guettez bien dans les réseaux sociaux si vous voulez qu'on se capte dans les prochaines semaines et les prochains jours puisque je vais à nouveau partir à votre rencontre. Je serai à Laval, en Mayenne, samedi, on sera le 29 septembre je crois, ouais. Samedi 29 septembre, je serai à Laval, en Mayenne, si vous voulez qu'on se capte. Envoyez-moi un petit mail, florianner94.gmail.com et puis alors, le 11 octobre, il y a la sortie du bouquin et donc à cette occasion, je vais aussi partir en dédicace. Du coup, on se retrouvera dans des librairies, dans des centres commerciaux. Il y a déjà une date qui est calée le 27 octobre, samedi 27 octobre à Bayonne, au centre commercial qui est juste à côté de Bayonne. Là, vous devez connaître si vous êtes dans le coin. Checker mon Facebook, mon Instagram et tout, je vous redirai tout ça. Je serai à Angoulême début décembre, je crois, le 1er décembre et puis j'espère à Paris très très vite pour une dédicace. Je vous tiens au jus, là on part au village de la gastronomie. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et c'est ma tradition tous les ans à cette période de l'année. Le village international de la gastronomie à Paris. J'étais venu la première année comme ça en petit visiteur. La deuxième année, ils m'avaient contacté pour me dire, reviens, elle était top ta vidéo. Ils l'avaient découvert comme ça par hasard. Et donc voilà, depuis c'est la tradition. Tous les ans, je viens ici, le village international de la gastronomie qui se situe cette année pile au pied de la tour Eiffel. Donc là, à l'heure où vous voyez cette vidéo, ce sera trop tard. Mais on m'a dit dans l'oreillette qu'il y aurait une prochaine édition dès le mois de mars prochain. Donc vous pouvez d'ores et déjà le noter dans un coin. Je vous préviendrai, je vous donnerai les infos beaucoup plus précises dès qu'on aura la date exacte. En tout cas, le village de la gastronomie, c'est quoi ? C'est l'endroit où il y a le plus de nourriture du monde représenté. Puisqu'en l'espace de quelques centaines de mètres, vous avez plusieurs dizaines de pays représentés. C'est des stands. A chaque fois, vous pouvez manger, juste déguster un petit truc ou manger un vrai repas. Mais bon, le truc quand on vient ici, c'est de picorer un petit peu à droite à gauche. C'est pas de se faire juste un repas d'un pays. Sinon, autant aller carrément dans un restaurant d'un pays. Donc voilà, là j'ai le Tchad, l'Arménie, la Corée, le Liban, le Pérou, la Roumanie. Enfin bref, je ne vais pas tous les citer. On va se balader un petit peu. D'autant qu'il y a des petits guests cette année encore. Et on va aller à la rencontre également. Et là, je suis au stand de mes amis du Mexique avec Mercedes. Comment allez-vous Mercedes ? Salut, bonjour. Et alors, on m'a parlé cette année, parce que j'ai déjà goûté pas mal de choses de la gastronomie mexicaine. Il me paraît que vous, vous avez créé un taco, mais à la fleur d'hibiscus. C'est-à-dire qui remplace la viande. Oui, c'est ça. Parce que comme dans la cuisine mexicaine, on a beaucoup d'ingrétiens aussi végétariens. Donc, on a créé le taco à la fleur d'hibiscus. Et je mets des petites épices pour le sublimer, l'hibiscus. Donc, on profite tout de la fleur. La fleur, de l'eau, pour faire une sorte de tisane qu'on boit. Et après, la fleur, on la transforme en salade. On fait une petite salade chaude. Et avec ça, on a le taco. D'accord. Ah oui, donc ça change des autres choses végétariennes. Et donc, j'imagine que le goût est particulier. C'est un truc unique. On fait l'assassionnement avec des œufs aussi mexicaines. Et puis, vous voulez goûter un taco ? Ah bah oui, je veux bien. Ah bah, volontiers. Attention, le taco à l'hibiscus vient d'arriver. Je suis curieux de goûter. En tout cas, ça sent bon. Il y a un petit guacamole en dessous, là. Et je vais essayer de manger ça proprement. Très dur à manger proprement parce que ça coule. C'est super bon. Ça, c'est le plat national, des plats nationaux de Mexique, que c'est le chile norada. Pour la première fois, c'est présenté à Paris. D'accord. Et c'est quoi alors ? Là, ça s'appelle norada parce que c'est le noisette. Ce que c'est noisette, on l'appelle la noisette de Castilla. D'accord. Qu'on épluche, c'est une procédure très très longue parce qu'on épluche la noisette. On enlève toute la peau et après, avec ça, on fait cette norada. Il y a des ingrédients secrets pour pouvoir arriver. Donc, celle-ci est une recette que j'ai faite pour, spéciale pour le village de la gastronomie. Parce qu'à la place de mettre la liqueur qu'on met au Mexique, je met une liqueur de mescal que je préparais moi-même depuis un petit moment pour pouvoir arriver à ce résultat. Alors, tu vois le piment poblano qui n'existe pas en France. C'est vraiment une variété spéciale. D'accord. Donc, le piment est pané et ensuite, on met une sauce à la noix. On décore avec des petites graines de grenade et puis un petit peu de persil. Ça fait les couleurs du drapeau mexicain. D'accord. Ah, c'est super bon. Mercedes, c'est des tueries. Les deux choses que j'ai goûtées. Ça, le chili et le taco à l'hibiscus. Excellent. Trop, trop bon. En même temps, tout le monde vous le dit. Modestie, modestie. Bon, bravo en tout cas. Et là, je suis avec Mercote. On rencontre du beau monde sur le village international de la gastronomie. Comment allez-vous ? Très bien, toujours très bien. Ah, ça fait plaisir. Mercote, alors, qu'on a découvert à la base sur Internet et puis depuis quelques années maintenant à la télé. Absolument. Spécialiste de la pâtisserie. Oui, on peut dire ça. Comment ça s'était passé à la base ? Vous aimiez pâtisser, comme on dit, et vous avez dit, tiens, je vais lancer un blog. Un blog ? Pas tout à fait comme ça. J'aimais d'abord cuisiner et puis après, j'ai appris la différence entre faire de la pâtisserie et faire des gâteaux. Ah oui. Je faisais des gâteaux et j'ai fait plein de stages chez Valrhona, un fameux chocolat français. Et j'ai appris les règles, la rigueur et j'ai appris la pâtisserie. Et la pâtisserie, c'est beaucoup plus dur, la pâtisserie. Il ne faut pas se tromper, c'est de la chimie, c'est de la science. C'est de la précision, c'est de la rigueur, mais c'est tellement bien. Et en fait, il faut connaître les fondamentaux. Ah oui, c'est ça. Et moi, j'ai appris les fondamentaux. J'ai tout appris là. Moi, j'ai beaucoup de mal, même quand on me dit comment faire, moi, je galère. C'est-à-dire que je n'oserais jamais vous présenter un gâteau. C'est quand je vous vois dans Le Meilleur Pâtissier. Non, mais là, je joue un rôle. Comment ? Je joue un rôle. Mais c'est vrai, parce que vous avez l'air sévère dans Le Meilleur Pâtissier. Mais je suis sévère. Vous êtes trop cool. Je suis très cool. Mais c'est les fêtes et les visions. Mais les candidats, ils savent très bien que je suis sympa et cool. Mais du coup, quand vous allez chez des amis ou dans votre famille, ils osent vous faire des gâteaux quand même ? C'est pas intéressant. Bon, voilà, j'en fais beaucoup moins maintenant. J'ai une période où j'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, je suis tranquille. D'accord. Quand on vous fait un gâteau avec amour, vous n'êtes pas dans le jugement. On le fait toujours avec amour. Bah oui, sinon on ne les ferait pas. Parce que quand on fait des gâteaux, c'est pour les autres. C'est jamais pour ça. Exactement, c'est vrai. Quoique, vous droitez le fond de la casserole ou pas quand même ? Ah oui, je l'ai, bien sûr. Team, on est de l'équipe, on lèche le fond de la casserole. Sinon, ça ne sert à rien. C'est l'un des intérêts de faire de la pâtisserie. Exactement. Merci beaucoup, Margot. Pas de problème. A très vite. Bonne journée. Même au village de la gastronomie, on n'oublie pas les basiques. Les petits feuilletés, les petits chaussons, les petits empanadas. Toutes ces petites choses là du monde entier, c'est toujours la vie. Et ce qui est cool, c'est qu'il y en a à plein de stands. Parce qu'on retrouve ça à plein d'endroits. Là, je suis à la Grèce. Voilà. Grèce, tout simplement. Pour des petits feuilletés aux olives, des petits feuilletés à la feta aussi. Bon, je suis arrivé assez tôt vers 11h30. C'était encore calme. Mais là, forcément, lors du repas, les tables sont prises d'assaut. Les stands aussi. Il y a trop de monde. Mais moi, j'ai eu mon petit feuilleté à la feta. Bon, c'est un grand classique. Dédicace à mon ami Lude de la Pomme. Qui kiffe la graisse. Feta, fromage de brebis. Avec quelques herbes aussi à l'intérieur. Qui donnent vraiment un bon goût. C'est simple. Mais voilà. Valeurs sûres, basiques. Les chaussons du monde entier. Je pourrais faire un tour du monde des chaussons et des feuilletés. Alors là, je suis au stand de la Tunisie. Et regardez, je vois sandwich tunisien. Au début, j'ai demandé, c'est fricassé ? Il m'a dit, non, ce n'est pas fricassé. Parce que la différence, c'est là, c'est fait avec le pain. Ça, c'est le pain. Le pain, il est fait par le boulanger de l'Elysée. Ah ouais, parce que chaque année, l'Elysée sélectionne un boulanger. Donc là, ça veut dire que c'est le meilleur de Paris en ce moment. Si vous regardez la publicité, c'est notre sponsor. Et il nous sert le pain. C'est génial. Et du coup, vous avez mis quoi dans le sandwich ? Vous avez des oeufs, des thoncs, des salades méchouillats, des olives. Et puis une salade normale, une salade verte. Franchement, ça fait envie. Je vais tester le sandwich tunisien. Et alors ici, en plus, c'est trop génial parce que vous faites du couscous. Et quand on achète le couscous, vous offrez le plat ? Oui, on vous offre le plat. Alors ça, vous êtes super. Jusqu'à rupture du stock. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est le chichi. Ah, le chichi ? C'est notre dessert. D'accord, c'est un beignet ? Voilà, c'est un beignet. Oh là là là, comment je vais m'en sortir ? Merci beaucoup en tout cas. Vous allez maigrir, monsieur. Ah oui, grâce à vous, je vais maigrir. C'est le parfait régime. Merci. Bon, je ne sais pas si je vais maigrir, au moins, je vais me faire plaisir. Quoique, dans ce sandwich, il n'y a que des bonnes choses. De l'oeuf, de la salade mechouia, du thon. Voilà, c'est juste le pain en fait qui est le plus calorique. Mais quel pain ? Celui du boulanger de l'Elysée. Bon, son sandwich tunisien, donc forcément, il y a de la harissa dedans. Je crois qu'il n'avait pas bille, mais pour eux, ça va de soi en Tunisie, harissa. Et même s'il n'y en a pas tant que ça, je peux vous dire qu'après plusieurs bouchées du sandwich, je la bouge bien dans le feu. Je ne suis pas l'habitude, moi. Il m'a offert le dessert. C'est un beignet, rien de plus simple, mais voilà. Et alors là, j'allais partir et je viens de rencontrer des amis qui ont un super projet. Donc vous, vous êtes originaire de Madagascar. Et alors, il y a un rapport, parce que vous allez voir, on va parler fringues, mais il y a un rapport avec la nourriture, puisque, explique-moi. Alors, donc, à la base, à Madagascar, on fait des broderies sur des nappes de table. Et nous, on a pris l'audace de mettre la broderie sur les vêtements. Et je laisse vous continuer. Oui, en fait, on veut vraiment aussi créer de l'impact pour les femmes malgaches, pour les brodeuses. Et donc, en fait, on veut vraiment valoriser cette broderie malgache. On la met de la nappe de table sous les feux des projecteurs. Voilà. C'est génial. Alors après, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas s'habiller avec la nappe. Ah ben non. Et donc, notre main, c'est Isao. I-de-Z-A-H-O. C'est cool, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. C'est mignon, en tout cas. Ouais, ouais, c'est joli. Bon, voilà pour mon petit tour annuel au Village International de la Gastronomie. L'année dernière, j'avais fait trois vidéos parce que j'étais resté les deux jours. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller les regarder. Ça vous montrera déjà un peu plus l'ambiance. Là, du coup, je ne m'éternise pas une fois de plus. Parce que j'ai encore un gros programme pour les heures et les jours qui viennent que je vous inviterai à suivre avec moi dans les prochains épisodes de mes vidéos. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. À mettre un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Big up à Mercote. J'ai rencontré Mercote, quoi. Je peux mourir tranquille maintenant. Et surtout, non, pas tout de suite. Je vous invite à la prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir suivi. Le pouce, j'ai dit. Vous abonnez à ma chaîne. Et puis, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, sur mon Facebook, Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air. À plus, ciao ! Alors, tu dis quoi, Florian ?